... Cette émission reviendra évidemment sur la prise massive de deux formes d'ondes. Également, il est important de souligner que Jeff Goldblum participe grandement à la création du temps, constitue la fabrique de la réalité comme des ondes et non pas comme des particules. D'être devenu notre nouveau père, notre passage, une ouverture sur demain, hier et aujourd'hui. Plutôt une personne à part entière qui nous parle et qui apprécie beaucoup la Suse, effectivement. Également, il est important de souligner que Jeff Goldblum participe grandement à la création du temps. Le temps, cet événement fugace que l'on pense saisir sur l'instant mais qui nous reste flou, qui s'est exilé à Marseille, qui nous a quittés pour nous laisser aux mains de Sacha, tout en sachant que nous ne serons plus jamais les mêmes, qui apprécie beaucoup les suivre, comme des ondes et non pas comme des particules. Donc, la vraie question qu'on peut se poser ici, c'est Judas, est-il lié d'une manière ou d'une autre à Jeff Goldblum ? Est-ce qu'on peut établir un parallèle entre Jeff Goldblum, Bertil Chabert et Marine Torjman ? C'est une question que nous vous avons invité à découvrir tout au long de cet album. Sous-titrage ST' 501 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 ...